salut les gars rc jamb jamb la tombola du buggy am10b ah mais oui connu aussi sous la marque red cat model twister que voici alors bon j'ai fait des vidéos précédentes où j'ai détaillé les bestioles donc là je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec cette bestiole c'est que bon il a fallu faire plusieurs choses donc au niveau de la radio qu'on allume en appuyant ici ici pardon donc au niveau de la radio il y avait le clapet de la du cache batterie donc qui manquait donc ça il manque toujours donc j'ai fait un peu mousse comme ça avec l'élastique c'est mieux que de devoir racheter une radio pour les piles donc c'était soit une 3s soit soit un boîtier qu'il fallait retrouver alors le boîtier pas moyen de le retrouver et les boîtiers autres ne rentrait pas dedans pour que ça puisse rentrer dedans j'ai dû acheter deux boîtiers comme ça séparer sur alie express parce qu'il faut absolument oui pile pour que cette radio fonctionne et donc je les ai soudés en série et donc comme ça ça se passe bien il faut faire un petit peu attention pour les remettre un peu un petit peu méticuleux pour ne pas écraser les fils etc mais pas de souci de toute façon sur cette radio on changera pas les piles tous les jours c'est clair et donc voilà donc ça c'est ok alors la voiture même bon j'en ai écrit j'ai expliqué dans mes deux vidéos précédentes donc elle était refaite ya pas de souci tout va bien pour la batterie c'est par ici en dessous que ça se passe ouais je savais toujours la mousse pour la petite batterie donc on fait comme ça il faut évidemment passer les fils d'ici par l'intérieur ensuite on peut remettre le cache la prise d'équilibrage évidemment pour les débutants on ne raccorde pas à l'intérieur elle sert que pour le chargement de la batterie et ici il suffit penser à allumer la radio d'abord ensuite on branche le baggy voilà tout fonctionne bien donc quand vous avez fini trop les pensées bien sûr à débrancher la batterie et en général on enlève pour pouvoir la recharger donc ici pour mettre la carrosserie il faut bien écarter l'avant voilà donc mettre les deux petits clips ici sur la carrosserie que j'avais rangé là alors un petit chargeur automatique et 2s 3s donc il suffit de mettre le connecteur de la batterie ici on branche et les petites lampes indique ce qui se passe quand c'est versé chargé alors les petites pièces de rechange aussi de tourelles et des engrenages plastiques pour le différentiel voilà voilà alors celui-ci évidemment je l'ai essayé je l'aime bien parce qu'il a il a un super comportement il a une bonne suspension hydraulique que j'ai réussi à faire moelleuse avec du débattement libre à l'arrière comme à l'avant donc moi je l'aime vraiment bien il a un super comportement il ya et je dois dire sa conception un petit peu étonné je vais dire pour un buggy sans marque il a l'air pour moi il a l'air bien il a l'air bien fait il a l'air assez costaud bon évidemment faut pas aller le flinguer à pleine vitesse contre un mur ou contre un piquet ça c'est sûr qu'il y aura du dégâts mais je pense je pense qu'il franchement qui peut être durable si on y prête un minimum attention je pense qu'il fait bien durable et donc une très bonne chose un bon petit buggy indice il sera bien sûr livré complet donc avec la batterie le chargeur la radio les piles pour la radio et donc on va remercier eric d'abord pour le buggy qui est passé par la chaîne rc garage 68 chez mani pour lui léguer ce buggy à refaire bien sûr manique vous avez redistribué ça un petit peu partout parce qu'il manque de temps merci à jmd pour l'aide concernant la programmation du vario merci à grec pour les amortisseurs avant qu'il fallait remplacer parce que ceux d'origine étaient trop durs je n'arrivais pas à faire une suspension moelleuse comme j'aime bien merci à mani pour pour les lipo donc mani avec l'argent aussi des tombolats etc m'a acheté je vais dire quatre trois ou quatre batteries quatre batteries lipo 2s donc pour ce buggy et les buggy suivants c'est pas grave voilà alors merci aussi à jam jam pour les roues arrière qui conviennent mieux que celles qui étaient dessus pour les boîtiers de piles de la radio les huit piles de la radio aussi et pour le chargeur ça c'est offert par jam jam donc c'est des choses qui ne coûtent que quelques euros et donc c'est quand même mieux de d'avoir une machine complète pour la tombola alors j'espère que cette machine ira à un débutant parce que c'est une machine sur laquelle tout le monde a donné un peu du sien pour pouvoir la refaire fonctionner et lui procurer une deuxième vie et ce serait vraiment bien que que ça aille chez un débutant ou du moins quelqu'un qui n'a pas honte qui ne s'est pas encore essayé sur ce genre de machine voilà alors attention pour gagner cette voiture point crucial la question alors la question concernera une concerne une de mes vidéos vidéo sur l'engin qui est ici alors sur cet engin là le king kong yk 40 82 de chez di kang qui est aussi connu sous la marque sous leur badge abysma modèle yucatan et bien sûr cette voiture si j'ai fait dans plusieurs vidéos il faut aller voir dans l'épisode 0 donc je vous donne l'épisode parce que si vous devez vous les taper tous c'est des épisodes de ce qu'elle qui dure 40 45 minutes voire une heure vous n'allez pas voulait taper tous dans les vous allez dans l'épisode 0 et là je vais être un peu chien mais moi je suis comme ça dans cet épisode là il ya une séquence de quelques secondes qui n'a rien à voir avec la rc trouvez là dites moi ce que c'est et vous pourrez participer à la tombola ok donc vous m'écrivez sur rc jam 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 at gmail.com et vous me dites dans l'épisode 0 concernant cette machine vous me racontez en deux mots quelle est la séquence de quelques secondes qui n'a rien à voir ni avec cette machine ni avec la rc voilà j'ai tout ce qui est à dire bonne chance et ceux qui trouveront la réponse à cette question participeront à la tombola il y aura un tirage au sort et pour le tirage au sort je laisse une semaine de délai donc pour moi les vidéos sur youtube on les regarde où on les passe mais si on les regarde on n'attend pas deux semaines avant de les regarder donc voilà je clôture dans une semaine donc si vous regardez cette vidéo sur la chaîne de mani on est samedi et bien je clôture vendredi soir salut les gars et bonne journée